est-ce que vous m'entendez oui bon alors en effet j'espère que je vais remonter un peu le moral parce que je il ya peut-être des raisons d'espérer avec avec nvidia et on va voir pourquoi alors je me présente je suis en charge de la relation redat au sein de nvidia pour l'europe j'expliquerai à la fin de ma présentation aussi pourquoi il ya cette synergie ce partenariat entre redat et nvidia mais tout d'abord une rapide présentation d'nvidia on est méconnu je sais pas qui dans la salle savait qu'on était un petit peu à la la raison de la renaissance de l'ia si vous le viez la main pour me dire mais honnêtement voilà donc en fait on est quand même la raison de la renaissance de l'ia depuis 2012 aujourd'hui en fait nvidia a été fondée en 93 par jensen wang qui est toujours à la tête de l'entreprise en 2018 on était 13000 employés en 2020 on était 20 000 employés aujourd'hui on est 25 000 employés tout ça pour dire que il ya une raison à la croissance de cette entreprise c'est parce que on amène des solutions qui sont réellement demandés par les marchés et apportent l'innovation aujourd'hui trois millions de développeurs utilisent nos solutions on est présent chez des dizaines de milliers de clients et de très grandes entreprises à peu près toutes les grandes entreprises et notamment en mentionnant on a parlé des cloud providers tous les hyperscalers utilisent très largement massivement nos technologies depuis maintenant presque dix ans on a aussi dix mille start-up qui constamment développe des applications innovantes et je dirais que de même que les architectures x86 ont succédé au mainframe et à cette époque ont donné naissance à un nouveau type d'application et une variété d'applications en masse rappelez vous dans les années 2000 même avant les années 90 ces nouvelles applications aujourd'hui le calcul accéléré elia et l'intelligence artificielle sont en train de donner naissance à une nouvelle génération d'applications on va y venir juste après et à noter aussi que la stratégie d'nvidia est loin d'être focalisée sur le matériel c'est tout l'opposé jensen wang est très focalisé sur le développement applicatif sur le fait d'avoir une plateforme applicative qui va justement servir ses développeurs et ses start-up notamment je sais pas qui connaît coude à bon un petit peu plus mais donc coude à c'est la plateforme qui existe depuis depuis 20 ans qui n'a cessé d'évoluer mais qui est toujours resté la même pour l'ensemble des cartes nvidia et qui est la base de du développement calcul accéléré alors nvidia au départ aussi c'était le graphisme la gpu ses graphiques processing unit donc depuis qu'on a inventé la gpu en 93 on a commencé par le graphisme 30 ans d'expérience et la tout la toute dernière innovation dans le graphisme c'était il ya trois ans avec rtx le real time ray tracing c'est quoi c'est en fait le calcul des rayons lumineux en temps réel qui vont reconstituer une image donc en fait quand on simule une image vous pouvez pas faire la distinction d'une photo réaliste parce qu'en fait on a recalculé tous les rayons mais habituellement ça demandait des jours de calcul et ça demandait aussi des data center par exemple hollywood enfin tous les tous les fabricants de films utilisés le ray tracing mais en offline aujourd'hui le font en temps réel et donc le graphisme aujourd'hui est aussi utile pour les architectes les designers les fabricants les équipementiers les fabricants automobiles aériens et c'est aussi utile pour la visualisation scientifique aujourd'hui l'objectif de ma présentation c'est de montrer qu'nvidia on est à la source d'innovations qui vont aider la planète et la visualisation scientifique est très importante que je vais le montrer dans les slides suivantes et aujourd'hui nvidia c'est là c'est l'entreprise de lia parce que une fois que la gpu est apparue en 93 on a commencé à se rendre compte la gpu était utilisable aussi pour des calculs scientifiques pour des algorithmes traditionnels et on parlait alors de gp gpu general purpose graphics processing unit en fait on n'utilisait plus la gpu pour faire du graphisme et pour faire des calculs parallèles qui vont très bien tout un tas de calculs scientifiques il ya beaucoup de calculs scientifiques qui s'appuient qui s'appuient sur des matrices d'ailleurs les transposés de matrices etc et donc la gpu a commencé à faire son effort son essor dans la science mais en 2012 ça a été là le point d'inflexion parce qu'en 2012 il ya un chercheur de stanford qui a décidé qu'il ya eu la petite idée de dire tiens je vais je vais participer cette année au concours c'était le concours annuel de computing vision par machine donc en fait on demande à des ingénieurs des chercheurs de programmer des machines pour être capable de reconnaître des images c'est un concours qui a lieu annuellement et là cette fois ci en 2012 ce chercheur s'est dit c'était à l'ex qui s'est dit tiens mais je vais utiliser du deep learning et je vais le faire tourner sur une gpu eh bien ça a été le changement parce que il a gagné au la main ce concours et de loin le taux de reconnaissance était bien supérieur à tous les autres l'année suivante tout le monde a utilisé cette technologie et aujourd'hui ce qui permet d'envisager qu'un véhicule autonome sache reconnaître la route les signes la signalétique les piétons les autres véhicules environnement environnant c'est tout basé sur du deep learning et de la reconnaissance visuelle deep learning avec des taux de reconnaissance supérieur à l'homme mais je parle de la du véhicule autonome et je pourrais parler de la radiologie aussi la reconnaissance la détection d'un cancer sur une radio la machine le détectera avant l'homme et en gros nvidia aujourd'hui apporte la puissance de calcul qui va permettre les nouveaux grands projets scientifiques j'en ai j'en ai j'en montre quelques uns là mais un exemple la nasa est en train de faire des simulations pour l'atterrissage d'une d'une navette sur mars mais cette fois ci avec des humains eh bien il faut simuler cet atterrissage enfin vous avez deux solutions soit vous envoyez la navette et puis vous attendez de voir ce qui se passe vous espérez vos calculs sont bons soit vous simulez à l'avance et vous allez faire plusieurs essais cette simulation en fait aujourd'hui elle est rendue possible par des calculs accélérés avec nvidia en fait il faut savoir je crois qu'il faut qu'on il faut arriver à décélérer au bout de au bout d'un voyage de dix mois il faut décélérer une navette qui va à 19 000 km heure à zéro en l'espace de six minutes c'est quand même relativement challenging avec les problématiques atmosphériques etc etc et bien ça demanderait ça demande des des jours de calcul mais aujourd'hui avec nvidia on réduit ça à des heures voire des minutes un autre exemple le prix nobel eric betzig il a celui qui a inventé le light sheet microscopie en fait c'est la microscopie à feuilles de lumière ce principe ce procédé permet de de voir en micro en microscopie des des phénomènes biologiques encore vivants c'est à dire que c'est pas un procédé qui est invasif ou qui va d'habitude on est obligé de tuer la cellule pour pouvoir la voir là avec le plus ce procédé là la cellule est encore vivante et on peut observer le mouvement enfin le le comportement vivant des cellules sauf que pour faire cette visualisation là on est à 3 terabytes de données par heure donc habituellement ça demandait des jours de traitement offline pour être capable de visualiser et analyser ces données aujourd'hui c'est en temps réel donc là en temps réel on a été capable de déceler des comportements cellulaires à l'échelle microscopique un autre exemple là le séquençage génétique on est de plus en plus nombreux à utiliser le séquençage génétique c'est utile dans énormément de domaines bien sûr médicaux mais avant le séquençage génétique rappelez vous déjà dans les années 90 on expliquait qu'il fallait un siècle pour faire un séquençage aujourd'hui on est arrivé à l'ordre de deux jours mais là une équipe de stanford de l'équipe de médecine de stanford à à break et un record puisqu'ils ont réussi à faire un séquençage humain en cinq heures et deux minutes alors je suis pas suffisamment spécialiste pour vous dire si c'est je dirais qu'il y en a une spécialiste voilà donc cinq heures et deux minutes ça semble être quand même redoutable mais surtout qu'est ce que ça permet de faire parce que l'objectif c'est pas de se faire plaisir ça permet dans la même journée de faire une prise de sang analyser le gène d'une personne détecter les problèmes de ces défauts génétiques de cette personne pour diagnostiquer son sa maladie et ça a été le cas avec une personne qui était atteinte d'une maladie orpheline mais et par exemple je sais qu'en france il ya des instituts qui travaillent sur les maladies infantiles à la naissance et il faut très vite être capable de faire des analyses de séquençage donc là encore cette accélération du calcul a des impacts immédiats sur sur notre sur notre santé dernier exemple les pharmacies et les groupes pharmaceutiques passent des années voire des dizaines d'années avant de mettre une nouvelle molécule molécule au point là encore on réduit drastiquement les temps de recherche de ces nouvelles molécules grâce à la simulation la simulation accélérée mais aussi couplé avec l'intelligence artificielle et donc au lieu de passer dix ans à mettre au point une molécule pour une nouvelle maladie peut-être qu'on va le faire en deux ans d'ailleurs ça a été utilisé bien sûr pour le co vide lia a été massivement utilisé pour les études sur le co vide alors maintenant que c'est quoi la magie derrière tout ça on a une solution alors la slide peut paraître d'abord un petit peu difficile à voir et deuxièmement complexe mais en gros le bas de la slide c'est le matériel en matériel aujourd'hui on a tout on a le processeur on vient d'introduire un processeur arm on à la gpu on a aussi la dpu parce qu'on a fait l'acquisition de mélanox c'est l'accélération sur le réseau mais vous voyez que cette couche hardware matériel ce n'est qu'un tiers de tout le tout l'écosystème en fait l'iceberg la partie cachée de l'iceberg c'est le software et dans le software vous voyez tout un tas de technologies sous jacentes qui sont lorsqu'il est intéressant c'est qu'on voit que c'est assemblé un peu à la façon d'un système neuronal c'est à dire qu'il ya des composants qui peuvent servir à plusieurs autres composants et les trois composants principaux de plateforme c'est hpc donc là c'est les accélérations d'algorithmie traditionnelle deuxièmement l'ia là c'est l'accélération de l'ia et troisièmement j'en parlerai un peu plus après omnivers c'est la création de jumeaux numériques donc la visualisation et le rendering de jumeaux numériques et avec ces trois piliers au dessus vous voyez une panoplie de software development kit donc là je m'adresse aux développeurs tous ces logiciels sont gratuits free of charge open source pour certains et avec ces logiciels vous allez pour un cas être capable par exemple avec clara de faire justement du séquençage génomique ou de l'analyse radiologique avec metropolis vous allez faire des applications intelligent vidéo analytics qui vont permettre par exemple de faire de la reconnaissance de piétons de vérifier la sécurité dans un dans une pièce enfin donc on n'a pas le temps d'énumérer mais vous avez une panoplie de software development kit qui sont disponibles qui vous rendent la fille plus facile parce que encore une fois on rend des composants abstraits qui vont vous permettre d'utiliser des technologies sous-jacentes hyper complexe et il faut parler tout à l'heure donc des data centers aujourd'hui un data center un peu changé sa physionomie un data center désormais n'est plus isolé mais bien sûr connecté au cloud est connecté à l'edge parce que beaucoup de choses vont se passer vont se passer à l'edge d'ailleurs on travaille aussi beaucoup avec redat sur ce sur ce sujet parce que là aussi il ya de fortes synergies l'ia est partout à l'edge et on a besoin aussi des de vitesse de transmission des données extrêmes les aillots sont devenus le goulot d'étranglement parce qu'en fait ce qui coûte le plus cher en en énergie c'est le processing et surtout le déplacement des données aujourd'hui la problématique de tous les constructeurs chip c'est de minimiser le mouvement des données parce que ce mouvement coûte de l'électricité et de la latence maintenant vous voyez qu'un data center aujourd'hui va être capable de gérer du digit du jumeau numérique donc avec des problématiques de visualisation va être capable de faire de l'ia couplé avec du hpc on va en parler juste après faire cap à être capable de faire de la simulation traditionnelle ça c'est ce qu'on font tous les supercalculateurs depuis 20 ans ils simulent des équations physiques pour essayer de prédire des comportements mais on entend parler du quantum computing particulièrement en france cocorico sachez quoi nvidia aujourd'hui permet d'accélérer les les émulateurs quantiques parce que les émulateurs quantiques une machine quantique n'existe pas réellement aujourd'hui enfin il ya des prototypes mais qui sont pas utilisables à des fins et donc par exemple atos avec qui on est en partenariat à des gpu pour faire un émulateur quantique et puis toutes les applications dans le edge alors en quoi on est de la planète parce que c'est un peu le sujet quand même en fait en l'espace de sept ans globalement sur juste les aspects physique équation physique enfin simulation physique on a amélioré de par 16 fois la puissance de calcul je vous montrerai après la loi de moore on est bien au dessus de la loi de moore c'est à dire que en sept ans sur des applications de molécules de moléculaire de computing et fluid dynamique tout un tas d'applications vraiment standard chez dans les supercalculateurs la moyenne c'est 16x en moyenne ensuite il existe un nouveau classement dans les top 500 alors déjà aujourd'hui les machines nvidia font partie des top 500 supercalculateurs ça c'est classement traditionnel des plus grands des plus performants calculateurs au monde mais désormais il existe un nouveau classement c'est le top 500 green et 23 machines des premières 25 machines du top 500 utilisent de la gpu et c'est normal parce que l'efficacité de la gpu est bien supérieure à une architecture x86 du moment bien sûr qu'elle est utilisée pour les les processus qui vont en tirer profil et et bien d'avoir d'avoir ces machines qui développent qui décuple la puissance tout en restant accessible d'un point de vue énergétique parce que on pourrait peut-être avoir de la puissance multipliée par 16x avec une architecture traditionnelle mais le data center serait multiplié par 100 ou 1000 en termes de superficie donc ça serait inimaginable en termes de puissance électrique donc aujourd'hui on arrive à atteindre des puissances de calcul réaliste enfin décuplé avec des puissances de énergétique réaliste pourquoi pour être capable de faire des calculs qui vont vraiment faire avancer la science et c'est pour ça que le prix nobel en physique en 2021 utilisait nos machines c'est pour ça que nvidia est cité quatre fois dans les gordon bell ce qui sont des concours scientifiques mondiaux on est sur tous les gros sujets scientifiques et je reviens sur ces courbes là tout à l'heure christophe tu parlais de la loi de moore la loi de moore est en train de s'affaisser enfin en train d'atteindre la courbe est en train d'atteindre une asymptote c'est à dire que on commence à manquer de place alors peut-être qu'il y a des nouvelles technologies qui vont venir pour continuer à redonner à rebooster ça mais en fait le 2x par an de puissance commence à devenir faux par contre si vous regardez les courbes après la courbe d'accélération gpu en tant que telle est déjà bien supérieure à la courbe de la loi de moore mais ensuite ce qu'il faut voir c'est que la gpu rend possible l'ia parce que l'ia c'est quoi c'est du calcul matriciel c'est des transposés de matrice du calcul matriciel c'est pour ça que avant la gpu on pouvait pas faire de deep learning et aujourd'hui on peut en faire mais la gpu non seulement accélère beaucoup de processus traditionnels mais permet l'ia et l'ia accélère lui-même les processus scientifiques c'est à dire qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de calculs scientifiques qui s'appuient sur des équations traditionnelles physiques mais qui vont utiliser l'ia pour aller beaucoup plus vite et quand je dis beaucoup plus vite c'est des facteurs de 100 mille dix mille donc quand on vous quand vous couplez l'accélération en elle-même le fait qu'elle permet l'ia le fait que l'ia va être couplée avec le hpc le high performance computing et qu'en plus on est sur des data centers qui peuvent scaler parce qu'on a aussi maintenant l'accélération réseau on est sur des millions x de facteurs de d'accroissement de la puissance et ces facteurs de croix de d'accroissement de la puissance ça permet à des astrophysiciens de détecter les les ondes gravitationnelles récemment ça permet de de trouver des nouvelles molécules pharmaceutiques beaucoup plus rapidement ça permet on va le voir après cet exemple de 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 vérifier que de grosses machines vont vont ne vont pas avoir d'interruption de service parce qu'on saura modéliser les problèmes à l'avance mais par exemple si vous enfin moi j'ai beaucoup d'espoir dans par exemple la fusion nucléaire la fusion nucléaire d'abord coco rico les français sont quand même très bien placé c'est hiter à cadarrache c'est le réacteur de fusion alors bien sûr les chinois ont aussi le réacteur de fusion les anglais et enfin hiter c'est c'est des milliards d'investissements le jour où on met la fusion nucléaire au point on a une énergie à peu près gratuite je schématise sans déchets et sans risque nucléaire donc moi je suis juste étonné que on parle à longueur de journée des voitures électriques mais on parle pas de hiter qui est à cadarrache et qui est celui qui est alors maintenant le la fusion la fusion nucléaire le gros problème c'est quoi la fusion nucléaire c'est de faire rentrer on va dire en ébullition un plasma et ce plasma il va chauffer à des températures d'un peu comme le soleil c'est pour ça que en fait on reproduit la réaction du soleil mais ce plasma à chauffer à ses températures va dégrader son environnement si jamais il n'est pas contenu par des ondes magnétiques et tout le problème c'est que construire un réacteur de fusion nucléaire ça coûte des milliards ça prend des années voire des dizaines d'années si à la première réaction vous faites péter le truc c'est un peu dommage donc qu'est ce qui se passe on fait de la simulation et la simulation elle doit être le plus précis possible la plus fidèle possible mais c'est cette simulation qui permet aujourd'hui de dire ça y est je vais pouvoir lancer une réaction là pendant dix secondes ou cinq secondes et ça va fonctionner sans détruire mon réacteur un autre une autre chose qui est en train de se passer l'IA c'est simple c'est vous donner énormément de données à manger à une machine et la machine comme un enfant vous lui faites passer des images des images des images et puis la machine au bout d'un et puis vous lui dites ça c'est un chien ça c'est un chat ça c'est un chien puis au bout d'un moment la machine à la ses neurones qui se mettent à niveau et elle va être capable de reconnaître un chat d'un chien mais même si le chien est dans la pénombre même si le chat est de 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 profil etc etc bon maintenant toutes les activités toutes les tous les phénomènes physiques sont régis par des équations une grande partie de ces équations sont des équations différentiel partielle à plusieurs degrés qui sont à peu près impossible à résoudre mathématiquement enfin qui sont impossibles à résoudre mathématiquement mais qu'on arrive à résoudre qu'on arrive à approximer avec des calculs des calculs informatiques mais ça prend énormément de temps et bien on a trouvé des nouveaux modèles neuronaux les pins physics informe neural network et les fno fourier neural opérateurs et même on les a associés enfin je vous passe les détails mais ces nouveaux modèles neuronaux et ça date de deux trois ans ça ces nouveaux modèles neuronaux permettent sur la base de données donc par exemple si on veut résoudre les équations d'un phénomène physique on va lui donner les données qui sont attachées à ce phénomène physique et le lia va résoudre les équations elle va résoudre les équations dans un temps qui n'a rien à voir avec ce qu'on faisait avant c'est à dire c'est mille dix mille fois plus rapide c'est presque on va dire temps réel et ça je vais vous passer une vidéo après ça permet alors dans l'ia il ya deux phases il ya la phase d'entraînement donc j'apprends à la machine à comprendre un certain mécanisme puis après on appelle la phase d'inférence la phase d'inférence c'est une fois que la machine a appris on lui donne un cas de figure et on lui demande de faire son travail par exemple une fois qu'on lui a appris à différencier un chat d'un chien on lui montre la photo d'un chat il doit de normalement nous dire que c'est un chat et pas un chien ça c'est la partie inférence donc l'inférence c'est la prédiction enfin c'est le résultat la fourniture des résultats la prédiction des résultats et grâce à ces modèles neuronaux pour l'approximation des équations différentielles on est désormais capable d'inférer énormément de phénomènes physiques dans des temps qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on faisait avant et je vais vous passer un exemple juste après voilà une petite vidéo j'espère que je vais vérifier si le son marche bon alors ça c'est l'effet des mots parce que le son ne passe pas je pense normalement on a hdmi l'audio pas sur le même non ah pardon il est l'amont alors excusez moi c'est de ma faute on va recommencer total worldwide wind energy capacity currently exceeds 750 gigawatts and is growing faster than ever with an additional 650 gigawatts to be added in the next five years for companies like Siemens Gamesa renewable energy optimizing the configuration of each new wind farm is critical for getting the most out of their investment and reducing costs for consumers when designing a wind farm it's critical to place each turbine so as to minimize the effects the turbines have on each other due to the wake that they create accurately modeling the wake requires high resolution high fidelity simulation data that is specific to that wind farm such as the geographic location and the terrain the gold standard for generating this data is the large eddy simulation shown here but to run just one iteration for a single turbine can take 40 days on a 100 core CPU and with so many iterations needed to develop an accurate model for a specific site using CPUs is impractical using Nvidia modulus and Nvidia Omniverse Siemens Gamesa has been able to reduce that 40 days to just 15 minutes approximately 4,000 times faster this is accomplished by running the model at a lower resolution and then with a physics ml model trained using modulus to enhance or super resolve the data and the results are functionally equivalent to having run the model at full resolution let's take a look at the same data presented in a way that clearly highlights the coarseness of the low resolution simulation here they look like pixelated blobs in the super resolved flow field you can see the finer vortex structures now that we have the simulation data we can build an accurate weight model je l'arrête là pour faire attention au temps mais l'idée c'était de montrer quoi c'est que avec ces nouveaux systèmes neuronaux on arrive à aller beaucoup plus vite dans l'approximation des équations différentielles qui régissent ces phénomènes physiques avec alors on commence à parler du jumeau numérique parce que vous avez vu il ya l'aspect visualisation et résolution qui est importante plus la résolution est importante plus est précise la prédiction physique et ça sert à quoi dans ce cas là avec Siemens ça sert à mieux positionner les éoliennes dans une dans un sur sur une mer par exemple et pour optimiser la création de puissance énergétique et là encore on n'a pas eu besoin de construire les éoliennes on le simule avant de faire quoi que ce soit donc bien sûr des frais bien moins que d'avoir construit ces éoliennes et de se dire ah bah zut en fait elles sont pas bien positionnées et en fait on capture que 30% de l'énergie le digital twin le jumeau numérique c'est quoi c'est virtualiser un environnement physique avec une réalité une une représentation la plus fidèle possible sur deux aspects l'aspect physique quand je dis physique c'est les interactions physiques c'est vous laissez tomber une balle elle rebondit en fonction du matériau utilisé vous faites rentrer en collision deux deux objets ils vont réagir en fonction de leur masse de leur angle etc c'est ça c'est toutes les toutes les toutes les interactions physiques et la deuxième chose c'est la fidélité visuelle le rendu visuel photo réalistique pourquoi parce que par exemple il ya apprend par exemple dans le computing vision on apprend avec les images plus précises sont vos images et fidèles plus l'apprentissage sera correct donc c'est ça le jumeau numérique et c'est une boucle c'est à dire que on virtuel on on crée un jumeau d'un environnement physique dans lequel on va commencer à réfléchir à des conditions faire apprendre des environs des des processus il ya et une fois qu'ils auront fait ça dans le virtuel on les ramène dans le physique et même après on reprend de ce qui se passe dans le physique pour réinjecter dans le virtuel et un jumeau numérique parfait et en synchronisation avec son environnement physique et ça ouvre des portes mais inconcevable je vais passer sur cette slide deux exemples ici à gauche siemens a construit une centrale qui permet de récupérer la chaleur résiduelle d'autres machines de gaz etc pour créer des vapeurs et donc derrière je suppose créer de l'électricité donc en fait c'est une machine pour créer d'énergie plus plus green sauf que cette machine est hyper complexe en termes de computing de calcul de gestion des fluides et les vapeurs sont très corrosives et donc en fait il faut constamment surveiller toutes les canalisations pour éviter la corrosion et pour éviter des interruptions de service et ces interruptions de service peuvent coûter jusqu'à des milliards avec l'IA on a modélisé cette machine on a modélisé les comportements des fluides dans cette machine les comportements de température de corrosion pour être capable de déterminer en fonction des des niveaux d'utilisation de la machine les risques de corrosion et de perte de production de l'autre côté on est en train de faire et j'ai une vidéo là dessus on est en train de faire un jumeau numérique de la terre ce jumeau numérique de la terre c'est pour faire quoi c'est pour étudier ce qui va se passer dans le climat et aussi pour parler à nos politiques parce qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir quand même une représentation fidèle d'un environnement pour dire à des gens qui ne sont pas techniques voilà aujourd'hui ce qu'on est et voilà vers quoi on peut aller avec différents types de scénarios parce qu'on est capable c'est virtuel on est capable de gérer des signes des scénarios et des milliers de scénarios je vais passer sur cette slide alors le jumeau numérique qui fait intervenir tout un tas de technologies et nvidia est finalement au centre de cette énergie parce qu'il ya les technologies de graphisme il ya les technologies d'IA et il ya les technologies de calcul pur et tout ça on l'a regroupé dans dans une plateforme qu'on appelle omniverse qui permet donc aujourd'hui de créer ces jumeaux numériques donc il faut bien voir que si on revient par exemple sur les problématiques de la planète aujourd'hui on est en train de voir des tempêtes de plus en plus sérieuses des inondations des incendies de plus en plus nombreux enfin bon en ce moment c'est pas c'est pas la joie mais il faut savoir que je vais montrer la vidéo après il faut savoir que la terre est constituée de ce qu'on appelle de rivières atmosphériques je connaissais pas ça avant mais en fait ce sont des fleuves de vapeur mais un fleuve de vapeur représente plus que l'amazone et ces fleuves de vapeur notamment on est en train d'étudier autour des us viennent se s'accrocher dans les sur les continents et vont créer justement ces effets atmosphériques et c'est la simulation ces rivières atmosphériques qu'on est en train d'étudier et qui vont aider à comprendre mieux et à prédire mieux des comportements des comportements climatologiques mais là encore si on n'était pas avec des technologies comme les nôtres oui vous pourriez le faire mais peut-être à l'échelle de l'année ou de la décennie ou même du siècle en fonction des calculs il faut bien voir aussi que la précision est redoutable en termes de demande de calcul parce que dans les années 90 on était pour la climatologie à une échelle d'environ 300 km c'est à dire qu'on était capable de gérer des cubes de 300 km et qu'on peut comprendre leur comportement dans les années 2000 on est monté à on est descendu à une résolution de 50 km et rien que de passer de 300 à 50 km je crois que ça a été dix mille fois de plus de calculs et là on est en train de vouloir se projeter à l'échelle de du kilomètre avec à l'échelle du kilomètre on sera capable de comprendre les phénomènes de convection à l'échelle de 100 m on sera capable de comprendre les phénomènes dans une dans une dans un ouragan et à l'échelle du maître on sera capable de comprendre ce qui se passe dans un nuage stratosphérique cette précision c'est pas pour s'amuser quand c'est parce que en comprenant ces faits ces phénomènes au niveau le plus granulaire possible on est capable de prédire des comportements climatologiques de manière bien plus précise et bien et beaucoup beaucoup en a beaucoup plus en avance mais tout ça c'est redoutable en termes à chaque fois c'est exponentiel en termes de de demande de calcul alors une autre vidéo se présente au niveau de l'équipe. Bienvenus sa valeur sur les th housing simples comme un code de globole et beaucoup de data de observateur qui permettent de nous déterminer le état de la terre avec une infrécienne pédiction. Dans ce temps de faire pour nous comprendre le state de la terre avec une infréciente commentaire et travailler avec ce résultat peut être uneách de son appris. Técnologien comme le NVIDIA Omniverse ParaView para-que montrer que les scientifiques interacquement analyse les voitures et climatiques en 3D pour combiner information de multiple sources and to explore what-if scenarios this takes us ever closer to a realistic interactive digital twin of the earth let's look at two examples in august 2019 hurricane dorian developed into a massive category 5 hurricane causing over 5 billion dollars in damage in the bahamas and the southeastern u.s with sustained winds of 185 miles per hour viewing high resolution simulations like these integrated forecasting system simulations in omniverse allows scientists to analyze the behavior of storms such as this in detail interactively and in full 3d this not only aids in understanding the physics of weather systems but also allows inaccuracies and models to be identified and refined with the omniverse paraview connector visualization modalities of view like streamlines become available within omniverse and can leverage the rtx renderer or be fused with data from other sources these sources can be static or computed on demand such as mapping service surrogate model or an ai-informed physical model here we show ai-based image segmentation of satellite data which was used to detect flooded areas and to classify land use before and after dorian hit the network performing the segmentation can run as a service and be triggered on demand once we have interactive access to all this earth science data a next step is to voilà donc je m'arrête là sur cette vidéo mais encore une fois c'est la simulation la visualisation et l'approche ia sur ces phénomènes physique à des niveaux toujours à des résolutions toujours plus petites enfin plus importantes ça dépend comment on prend qui va faire que on va avoir des prédictions toujours plus fidèles une dernière vidéo là cette fois ci c'est les réacteurs de fusion dont je parlais on the university of Manchester are partnering to produce carbon-free clean power they're testing nvidia omniverse to accelerate the design and development of a full-scale fusion reactor a small star held inside a magnetic bottle building a digital twin that accurately represents all reactor components the plasma and the control and maintenance systems is a massive challenge one that can benefit greatly from ai and exascale gpu computing the design of the physical reactor Sous-titrage Société Radio-Canada Une remarque aussi, vous avez entendu à un moment donné, l'intérêt de faire collaborer différents types de profils sur un environnement virtuel. Là, il y a des ingénieurs, il y a des mécaniciens, il y a des scientifiques, il y a sûrement des data scientists et tous ces gens-là peuvent collaborer sur une maquette vraiment, on va dire, fidèle. Et on a l'exemple dans le marché automobile, on travaille avec BMW, BMW est en train de construire une usine du futur. Pour l'instant, ce n'est que du bit and bite, ce ne sont que des 1 et des 0, tout est virtuel. Mais un niveau de précision qui fait qu'on peut, par exemple, comprendre si une personne va se faire mal au dos en portant une certaine pièce. Ça, sur l'équivalent de 3 ou 4 terrains de football d'usine. Là, c'est pareil. Alors maintenant, tous les nouveaux supercalculateurs. Celui-ci, il est en Suisse, à CSC. Il n'existe pas encore, mais il a été acheté avec le nouveau CPU ARM et GPU d'NVIDIA de dernière génération. Et il va être bien sûr dédié notamment à tout ce qui est climat et sciences des matériaux et études du climat. Voilà une remarque aussi que je n'ai pas faite. J'aurais pu aussi vous montrer les générations de GPU les unes après les autres. Mais d'une GPU à une autre, on est généralement sur des 10x, 20x d'accélération de performance. Donc, on est bien plus que la loi de Moore ou d'un processeur à l'autre. On est à 1.5, 1.6, 2x. Donc, chaque fois qu'on sort une nouvelle GPU, bien sûr, à consommation électrique identique. Si on fait le ratio puissance-calcul sur puissance-énergie, il est bien sûr très favorable. Donc, tous ces nouveaux supercalculateurs sont moins énergivores que les anciens, comparé à la puissance qu'ils délivrent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce supercalculateur fait partie maintenant des hexaflops. Vous savez qu'il y a eu la mode des pétaflops. Désormais, on accède aux hexaflops. Alors, je ne vous raconte pas le nombre de zéros que c'est en termes de puissance. Mais en fait, on est à 1 gigaflop par watt. Ce qui est encore réaliste. NVIDIA est en train de construire Earth2. C'est un data center dédié à l'étude du climat. Un data center, bien sûr, entièrement basé sur nos technologies. Maintenant, à vous, développeurs, qu'est-ce que ça signifie ? Tout à l'heure, je vous montrais notre portfolio. C'est tout un tas de software development kit. C'est tout un tas de software gratuits d'accès, open source. Et l'IA est, je pense, un ingrédient indispensable dans les développements applicatifs de demain. Et là, on le voit sur la partie scientifique. On n'a pas parlé de toutes les autres applications, mais sur la partie scientifique, l'IA est là aussi. L'IA, c'est quand même un mode de développement qui est différent de ce qu'on faisait avant. C'est beaucoup d'expérimentation. Ça demande beaucoup d'élasticité de l'infrastructure, beaucoup d'agilité. Et tout à l'heure, je vous disais pourquoi NVIDIA plus Red Hat. Parce qu'en fait, Kubernetes, entreprise, c'est vraiment l'outil qu'il nous faut à nous, NVIDIA. Tous nos composants sont containerisés. Tous nos composants peuvent être dans le cloud ou on-premise. Et être utilisés de la même façon. Et ce cycle de développement applicatif, c'est une boucle sans fin qui part du data center, peut passer dans le cloud, arrive sur des serveurs de proximité ou même sur de l'embarqué. Et ça repart en arrière parce que c'est un processus d'entraînement sans fin. À chaque fois qu'un modèle est déployé, il continue d'apprendre. Il est renvoyé derrière pour être optimisé. Et Kubernetes est crucial. On a développé un GPU opérateur qui fait que quand vous êtes sur OpenShift, gérer des GPU, c'est transparent. Ça, c'est l'écosystème. Donc, si j'avais une chose à vous demander, c'est que c'est du logiciel. NVIDIA, c'est du logiciel. Et c'est du logiciel parce que faire de l'IA, c'est plusieurs phases bien distinctes. Et chaque phase a besoin d'une méthodologie et d'outils pour l'optimisation. Juste en aparté, je vous disais que les modèles ne cessent de s'améliorer. Mais vous voyez, la ligne bleue, enfin, le premier modèle dont on parlait en 2012, c'est AlexNet. Donc, Alex Krzyzewski qui a fait sa première reconnaissance visuelle par machine avec Deep Learning. L'échelle est logarithmique, bien sûr. Et AlexNet, c'était donc un modèle de visuocomputing. Aujourd'hui, on est sur des modèles Wave 2, Vec 2. Mais vous voyez une deuxième tendance qui est la ligne verte parce qu'il y a une deuxième tendance fondamentale dans l'IA. C'est tout ce qui est Natural Language Processing parce que l'IA commence à nous comprendre. Je ne vais pas vous faire peur. Et vous voyez la courbe de complexité de ces modèles. Alors, ça va demander des calculs plus puissants. Mais derrière, ça va rendre des services aussi. Par exemple, un médecin, un radiologue, un cancérologue. Il voit un patient, il a un cas un peu étrange. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va consulter toutes les archives ou il va consulter sur Internet les archives d'autres hôpitaux, etc. Ça demande un temps phénoménal. Demain, il va s'adresser à une IA qui va aller consulter toutes les archives, même celles qui ne sont pas structurées. Et qui va en sortir le résumé qu'il faut et qui va lui faire un topo. Alors, c'est un petit peu futuriste, mais on y arrive. Parce que la voiture qui se conduit toute seule, ça, on y est déjà. Maintenant, pour vous mettre le pied à l'étrier, on a des environnements gratuits d'accès pour vous, pour vos clients, où vous allez pouvoir voir des labs qui sont écrits étape par étape. Pour vous apprendre, par exemple, à gérer des gens de l'IT, c'est pour vous apprendre à déployer, à gérer des GPU au-dessus d'OpenShift. Et pour des développeurs, on a des labs qui vont vous apprendre à faire de la vision, de la reconnaissance visuelle jusqu'à l'inférence. Et en vous guidant étape par étape, pour juste vous montrer que, en fait, il n'y a pas besoin de connaître les sous-jacents mathématiques. Il faut appliquer des recettes, utiliser des outils. Tout à l'heure, on disait qu'on est en train de réutiliser des objets dans tous les sens des librairies. On est là-dedans, en fait. Ce n'est pas la peine. On vous a abstrait la complexité de l'IA. On a aussi un programme pour les développeurs, parce que c'est les startups, c'est les développeurs qui sont en train d'écrire les applications de demain. Et on les soutient, parce que si ces applications sont successfules, on sera successful. Et je pense que Red Hat, on partage le même ADN de ce côté-là. Et enfin, on a aussi Deep Learning Institute, que je vous engage aussi à consulter. Certains cours, déjà, sont gratuits. D'autres sont à 30 dollars ou 90 dollars. Et puis même, il y a des programmes, par exemple, pour tout ce qui est académique. Mais c'est une bible d'informations qu'on a commencé à constituer il y a plus de 5 ans, avec des cours en ligne pour faire du Machine Learning, du Deep Learning, pour faire de la radiologie, pour appliquer à différents domaines. Et avec du self-contained, et vous rentrez généralement dans des environnements qui sont hébergés sur le cloud, où vous avez une GPU à louer, et vous, vraiment, vous pratiquez. Et j'ai fini. Super. Merci beaucoup, Rommel. Une question, peut-être ? Alors, vu que c'est le dernier talk, on a un petit peu de marge. Attends, je vérifie s'il y a des questions. Non, j'ai Aurélie qui me dit que c'est super intéressant. Et j'ai d'autres remarques. Non, mais c'est vrai, c'est super intéressant. Est-ce qu'il y a des questions, ici, dans le public ? Ouais ? Je t'emmène le micro. Bonjour, j'ai entendu dire que le calcul quantique est aussi une solution d'économiser l'énergie. Est-ce que vous l'utilisez par hasard ? Alors, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on fournit, on utilise les GPU pour émuler des machines quantiques. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a pas encore de machines quantiques que vous puissiez utiliser pour faire des développements. Donc, on vous met des émulateurs et la GPU permet d'émuler ça. Maintenant, le quantique, c'est une promesse qui est merveilleuse. Mais ça reste encore une promesse. C'est-à-dire que vous avez autant de défenseurs du quantique que de détracteurs du quantique. Donc, c'est superbe que la France investisse là-dedans. C'est superbe qu'on ait des scientifiques pointus dans ce domaine. Maintenant, aujourd'hui, nous, on avance concrètement. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai montré là, ce n'est pas de la science-fiction, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas du WAPAware. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Ok. Alors, je vais vous demander tous de rester ici et d'applaudir encore une fois Romuald. Merci. Merci.